La plupart des saintes qui figurent dans le calendrier chrétien sont des jeunes femmes très belles qui ont été amenées à refuser les avances d'un vieux mec puissant, pas très habitué à ce qu'on lui dise non, et qui s'est ensuite évertuée à briser leur vie. Un scénario pas très original finalement. Je ne travaille pas ici. 1633 En plein siècle d'or espagnol et conformément aux recommandations théologiques du Concile de Trente, Zurbaran peint une série de saintes à destination des couvents et ordres religieux. L'une d'elles est Agathe, une martyr du IIIe siècle, torturée par le proconsul de Sicile qui voulait au départ en faire son épouse. Le format en longueur fait de la place à une figure grandeur nature, debout dans un espace sombre, comme dans une niche votive à l'intérieur d'un cadre doré surmonté d'un arc plein cintre. La peau très blanche, les joues fardées, un collier de perles nacré, des cheveux bruns et longs, elle porte une robe ample, bleue, jaune et rose, et une cape rouge. Elle tient dans ses mains un plateau métallique sur lequel sont posés deux petits dômes à mamelon qui semblent être une paire de seins. Le style est doux et élégant, plein de quiétude et de pondération. Zurbaran choisit de ne pas représenter le moment du martyr, sans doute pour des raisons de décence, car cela suppose un nu frontal. Comme chez Del Pionbo, où l'on voit Agathe se faire tirer les tétons à l'aide de tenailles par deux soldats. Le magnifique torse nu surplombe en taille et en largeur les deux exécutants. Toutes les bouches sont à demi ouvertes, comme suspendues à celles de la Sainte. Pas de sang, mais la présence du couteau évoque la suite. De même, Zurbaran choisit de ne pas représenter le moment d'après, celui où Saint-Pierre rend visite à Agathe et soigne ses blessures. Comme ici, chez Landfranco. Tel un chirurgien, l'apôtre verse des ongans et pence les plaies de la jeune femme, qui retrouve juste suffisamment de vigueur pour affronter une nouvelle série d'épreuves. Chez Zurbaran, la poitrine d'Agathe n'est ni érotique, ni anatomique, ni sexy, ni gore. Le culte des seins est pour ainsi dire neutralisé. Ils sont portés comme un attribut, détachés du corps et de toute projection. L'attention du spectateur est dirigée vers la figure et surtout sur ses fringues. Car Zurbaran, c'est un peu le Balenciaga de la peinture et sa collection de saintes est surtout l'occasion d'un défilé de draperies over the top, aux couleurs toutes plus belles les unes que les autres, un véritable magazine de mode aux postures théâtrales. Comme avec Apolline, qui tient une dent de sa mâchoire défoncée au bout d'une tenaille. Ou Lucie, qui porte ses yeux arrachés sur une très belle assiette à soupe, toutes deux munies de leur magnifique palme d'or, récompense ultime de la capacité d'endurance au martyre. Nos saintes, actrices désabusées de leur tragique destin, gravissent désormais les marches du festival des costumes flamboyants, dans lequel la palme revient évidemment à Agathe. Agathe. Oh, c'est moi ! Oh, c'est moi ! Oh, ben, merci. C'est mieux que rien. Sous-titrage Société Radio-Canada